Les dirigeants européens sont actuellement réunis en vision-coférence pour tenter de coordonner leurs efforts face à l'avancée de ce virus. La question ce soir, c'est de savoir si on va bientôt passer au fameux stade 3 chez nous en France. Il semble que le gouvernement s'y prépare. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce stade 3 ? Les généralistes seront désormais en première ligne. Écoutez les explications du docteur Nicolas Brugère, médecin généraliste depuis 35 ans à Bordeaux. C'est une nouveauté à laquelle il va falloir s'habituer. Le médecin traitant va pouvoir faire une téléconsultation. S'il a les outils, l'écran, c'est très bien. Mais quoi qu'il en soit, cette téléconsultation, même sans images, est une téléconsultation qui est améliorée, upgradée, parce que ce sera une téléconsultation spécifique entre le médecin qui connaît son patient et le patient qui est connu par son médecin. Et là, il peut y avoir des diagnostics qui sont faits. Les protocoles de prise en charge du coronavirus, ils sont très simples. 80% de la population va bien, 20% de la population risque d'avoir des complications. Il faut être vigilant autour des 6e à 9e jours. Donc, les téléconsultations consisteront à faire le diagnostic initial et puis ensuite, au 6e jour, au 9e jour, rappeler les patients, tous les patients et être encore plus vigilant pour ceux qui sont à risque. Et puis au 14e jour, quand on est sorti de la crise, on finit la téléconsultation. Ça surprendra les gens, mais ce sera une prise en charge de qualité malgré tout. Le docteur Nicolas Brugère, généraliste à Bordeaux, il répondait à Stéphane Place.